coucou les merveilles c'est chloé je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 21 août j'ai pris avec moi le nouvel et tayla et j'ai aussi le petit le petit oracle victorien qui voilà qui m'aidera pour recouvrir en fait le nouvel et tayla je l'aime beaucoup mais c'est un jeu qui reste divinatoire et des fois il peut être un peu abrupt donc j'aime bien mettre des recouvrir souvent par un jeu un peu de développement personnel pour adoucir et puis pour un oui voilà pour finir sur une note positive de toute façon donc je vous montre les trois tirages je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine vous avez le premier tirage ici le deuxième au milieu le troisième là je vous laisse faire votre choix j'essaie de vous les mettre bien et on va regarder une deux et trois si vous avez choisi le premier tirage en première carte on a le coffre qui vient nous parler d'opulence donc c'est une carte qui fait toujours plaisir quand elle sort elle peut représenter les rentrées d'argent les cadeaux l'abondance un voilà mais il ya aussi le côté ressources en fait c'est ça peut représenter le les ressources qui sommeillent à l'intérieur de chacun de nous nos talents voilà notre trésor intérieur en fait donc peut-être une semaine pour faire briller nos talents unique pour investir aussi nos talents dans des choses qui nous tiennent à coeur ça fait penser à ça je trouve et en deuxième carte alors en deuxième carte on a la tour pour le coup c'est pas une carte très sympa on est sur une dame de pique on nous parle d'isolement la tour il ya quelque chose de rigide il ya quelque chose d'un peu froid d'un peu un peu austère en fait dans l'énergie de cette carte qui est à l'inverse de ce coffre qui est tout je vais dire tout joyeux je sais pas si on peut dire qu'un coffre est joyeux mais voyez tout rayonnant et il est ouvert ce coffre donc alors c'est dommage qu'elles sortent comme ça les cartes et sortirait comme ça ça serait plus sympa parce que là en gros on a une énergie qui est ouverte mais qui est suivi par une énergie qui isole et qui ferme donc en gros si on raconte une histoire là vous avez un trésor qui est enfermé au sommet d'une tour quoi donc c'est c'est un tirage qui peut évoquer une situation frustrante c'est à dire en gros vous sentez vous avez les ressources et toutes les clés en main pour réussir vous savez pas pourquoi vous n'arrivez pas accéder au truc quoi ça peut être frustrant alors on va on va tirer une notre carte un pour pour compléter pour voir mais comme ça là ce qui me vient c'est qu'il y a une histoire là de d'ouverture fermeture qu'est ce qui fait qu'on ne s'ouvre pas pourquoi est ce que le coffre il est planqué en haut d'une tour peut y avoir peut-être une insécurité et si c'est le cas il serait intéressant d'aller voir pourquoi il ya cette insécurité pour là pour se détendre pour réussir à lâcher prise et que l'ouverture puisse se faire je vais demander un petit conseil à au petit oracle victorien va lui demander avec ce coffre enfermé dans cette tour comment est ce qu'on pourrait accéder au coffre comment est ce qu'on pourrait accéder au coffre et on a l'alliance laisse ton coeur bercer tes relations tel un trésor à protéger c'est drôle j'ai pas fait exprès attendez c'est tellement énorme je pose les cartes pour bien voilà laisse ton coeur bercer tes relations tel un trésor à protéger avec respect et compassion entoure tes liens d'affection oui je suis assez impressionné par le tel un trésor à protéger parce que voilà c'est c'est tout à fait ce que les cartes précédentes nous racontait celle ci elle nous parle en gras on a le coeur relation affection il ya quelque chose de oui d'affectif peut-être que ce trésor on ne le livre pas parce que on a des blessures au niveau du coeur c'est souvent le cas d'ailleurs quand on a des protections viennent souvent de blessures dans le coeur je vais lire parce qu'il ya un petit livret avec le genre je sais plus j'espère que je ne l'ai pas perdu non c'est bon il est là il ya un petit livret en fait avec ce jeu qui est super je trouve d'avoir en plus un petit livre c'est ça c'est le seul jeu dans cette collection qui est qui à se livrer on nous parle de liens union et collaboration avec la carte de l'alliance comment on pourrait l'interpréter bien sûr on pourrait voir le côté du genre essayer de tendre la main ne restez pas seul peut-être que vous allez avoir besoin d'aide pour pouvoir accéder à votre trésor mais c'est pas tout à fait comme ça que ça résonnerait pour moi j'ai le sentiment plus que ce trésor il est enfermé dans une tour pour des raisons de coeur en fait c'est pas quand je dis des raisons de coeur je pense pas forcément une situation amoureuse mais je parle de quelque chose d'affectif et ce qui me vient comme ça c'est que c'est peut-être pas forcément négatif qu'il soit qui soit dans sa tour peut-être que cette semaine on va avoir besoin de prendre soin de ce trésor dans sa tour on va avoir besoin du coup du nous d'aller dans la tour puisqu'on ne peut pas faire sortir le trésor de la tour j'ai l'impression à glace avec ce qui est le fait qui est écrit ici laisse ton coeur vers cette relation tel un trésor à protéger ici dans la description de la carte le fait que le trésor soit protégé ce n'est pas vu comme quelque chose de négatif c'est plus comme justement un genre le c'est précieux donc je le protège normal voilà mon trésor je veux pas le un truc qui est hyper précieux je vais en prendre soin je vais faire attention à lui et c'est pas négatif ça en soi donc peut-être si le trésor pour le moment je me sens encore trop fragile pour le faire sortir je vais peut-être avoir besoin de rentrer du coup dans la tour pour prendre soin de lui pour renforcer peut-être mon lien avec ce trésor là ça en plus ça rejoint l'alliance qui nous parle de lien de relation j'ai peut-être besoin de renforcer j'ai l'impression que c'est ça de renforcer le lien avec mon trésor intérieur peut-être qu'il est planqué dans cette tour depuis des années et que moi cette tour je suis jamais rentré donc en fait j'ai même plus conscience de de ce trésor je ne le connais pas donc peut-être que cette semaine c'est une invitation à alors à être dans une énergie plutôt introspective pour aller rentrer à l'intérieur de soi rencontrer son ses dons particuliers en prendre soin reconnaître nos qualités donc il ya une histoire aussi d'estime de soi voir notre beauté et en prendre soin dans un espace cocon dans un espace protégé c'est peut-être pas le moment là tout de suite de faire sortir le trésor on a peut-être besoin là de juste d'en prendre soin d'être dans un truc un peu coucou ning moi je leur sens comme ça après ça peut être en effet on peut voir aussi je vous le dis au cas où ça résonne plus pour vous ça peut être que vous avez besoin de quelqu'un puisque la carte de l'alliance parle aussi de relation peut-être que vous ayez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire sortir le trésor dans le monde ça peut être aussi voilà pour ce tirage je vais regarder si vous avez choisi le tirage numéro 2 première carte on a les amants donc on a deux signes qui enfin ça forme clairement un coeur c'est une carte que j'aime beaucoup déjà parce que j'aime beaucoup les signes en fait et pour moi c'est une carte qui nous parle de coeur d'amour de d'émotion de douceur de beauté de grâce de d'alchimie aussi c'est une carte qui peut ressortir dans ces moments d'osmose en fait vous avez l'impression que vous formez plus qu'un avec une autre personne il ya j'ai comme s'il n'y avait plus de frontières vous vous comprenez presque sans même avoir besoin de parler voilà il ya il ya une connexion très forte ici qui pourrait ressortir cette semaine alors ça peut être avec quelqu'un mais je vais élargir un petit peu l'interprétation ça pourrait être aussi un juste un sentiment d'osmose avec la vie quoi en tout cas c'est une carte qui pour moi va et est très positive et évoque le bien-être en fait pour cette semaine on va quand même regarder la deuxième carte pour être sûr que ça est dans ce sens alors là où on a le joker alors je me rappelle plus comment il se lit le nouvel le joker dans le nouvel été là moi comme ça pour moi j'ai j'ai envie de lui donner la signification un peu de la carte bleue dans le béline quoi c'est à dire que là on a c'est en plus clairement la lumière waouh enfin moi je trouve que c'est un tirage qui est extrêmement lumineux c'est vraiment le mot là on nous parle d'osmose de oui c'est une carte qui peut représenter la perfection le bonheur absolu et puis derrière on a juste la lumière c'est un peu la lumière de l'âme on a le signe de l'infini enfin là c'est le côté genre en fait tout est possible vous pouvez projeter ce que vous voulez sur cette carte en fait donc c'est c'est pour moi je dirais la meilleure carte du jeu en fait puisque vous pouvez vous pouvez la faire pareil comme vous le souhaitez et c'est vraiment avec le la grâce du signe juste avant voilà moi j'ai l'impression une histoire de cadeaux et un cadeau qui est vraiment en chemin pour vous cette semaine tout est possible du moment vous restez connecter à votre coeur c'est c'est un tirage qui est qui exauce les voeux quoi enfin moi je le ressens comme ça et la carte du joker vraiment il vous suffit de si vous êtes honnête envers vous même si vous si vous êtes cohérent avec vos valeurs si vous êtes dans la pureté quand même les les signes moi m'évoque aussi la licorne en fait à la pureté de la licorne et puis le joker bah il il ya juste de la lumière donc on est dans ce côté très immaculé en fait très pur très essentiel donc ouais c'est c'est que tu sais que du bon vraiment c'est des énergies qui sont très élevés après bien sûr la carte ici s'appelle les amants donc ça peut être aussi un un message par rapport à une histoire d'amour si c'est quelque chose qui vous parle en ce moment ça peut être une très belle prédiction pour une histoire d'amour je vais voir si je suis plus où il est le joker à il est là je crois au début oui on nous dit c'est l'équivalent de la carte bleue de l'oracle béline cette carte vierge est une sorte de bénédiction rendant positive n'importe quelle carte négative ou amplifiant l'aspect positif d'une bonne carte et c'est génial c'est un grand oui en réponse à une question posée donc c'est énorme et je vous ai pas lu je me dis par curiosité on va aller voir les amants d'abord ça nous parle oui bon il ya l'aspect relation amoureuse bien sûr mais bon moi je pense que ça peut parler aussi d'autres choses là amour et sentiments relation stable ou éphémère mais agréable voilà bon bref ouais je désire de fusion et de partage envie d'union de soutien bon pour moi là on est dans ouais on est dans le ce cette grâce de l'osmose de ce sentiment de perfection avec la carte du joker derrière c'est juste c'est juste top donc une très belle semaine à venir je vais même pas recouvrir avec le petit oracle victorien parce que je trouve que les cartes sont vraiment trop belle je vais laisser le message comme ça on va regarder le numéro 3 on à l'échelle ici qui parle de faveur l'échelle alors là moi c'est pas ça me fait vraiment penser à la sous l'ascension un peu sociale enfin le fait de grimper des échelons c'est pas pourquoi on fait penser à ça il peut y avoir bien sûr l'aspect spirituel je je c'est une carte qui peut ressortir quand on a une sorte d'éveil en fait quand on va avoir une prise de conscience qui va nous faire voir les choses avec plus de sagesse avec plus de hauteur aussi en fait c'est une carte qui est positive qui est positive on va de l'ombre pour aller vers la lumière on monte on monte quoi donc déjà rien que c'est marrant mais voilà des fois on dit je suis tombé bien bas ça c'est ça évoque quelque chose de négatif et je je monte j'ai l'impression de monter au ciel c'est vraiment le je trouve pas d'expression mais il y en a des des expressions pour dire je voilà je ben par exemple dire tellement heureuse j'ai envie de sauter au plafond voilà c'est tout ce qui est en hauteur ça évoque des choses des choses positives des émotions positives et puis on a cette main un peu tendue comme si il y ait une histoire de moi je sais pas ça peut penser à une aide presque angélique n'est du ciel quoi genre voilà je vais t'aider à monter je vais vous lire la carte ce qu'on me dit dessus parce que je la connais pas en fait trop on nous dit on nous dit on nous dit enfin je sais pas je vais vous que vous lire si c'est quelque chose qui me parle par rapport à ce que je ressens ouais on nous parle de faveur donc ça peut être un cadeau une grâce une amélioration de situation une ascension une élévation une promotion une réconciliation oui et c'est ce que j'avais senti aussi par rapport à l'ascension sociale un peu on nous dit c'est une carte qui peut être utilisée pour désigner la carrière d'une personne son évolution professionnelle et on va regarder la deuxième carte on a l'élan avec le 3 de carreau ça me fait un peu sourire parce que je trouve qu'on a un tirage qui est assez cohérent beaucoup de on va plus haut quoi regardez la flèche qui va aussi plus haut on va plus haut on va plus loin genre c'est fourboil vraiment c'est c'est on décolle quoi on décolle et c'est drôle aussi on a la main qui revient là aussi on a la main qui est qui se propose et ici on a la main qui tient l'arc on prend les choses en main en fait pour cette semaine il y a le il y a l'idée de mouvement aussi on va pas rester en bas de l'échelle on va la monter cette échelle là c'est tard qu'on va pas le laisser comme ça à un moment donné on va lancer la flèche donc et on a aussi ce côté droite au but et genre là on sait où on va aller on va pas à droite on va pas à gauche on va là où là la flèche elle va par là elle va pas en bas elle va pas en haut elle va là donc il y a un truc cette semaine on sait où on va on dirige notre action vers ce but précis et on va l'atteindre c'est enfin je le ressens vraiment là dans les cartes il y a quelque chose d'assez clair en fait donc c'est une semaine je dirais pour pour se fixer des objectifs pour les réaliser pour passer à l'action pour voir plus plus grand aussi et si jamais vous étiez en galère un peu les jours précédents on a quelque chose de qui s'améliore qui va de vraiment de mieux en mieux on va vers la lumière avec ce ce tirage je vais vous lire vite fait enfin regardez ce qu'on nous dit sur la carte de l'arc on nous dit que c'est une carte dynamique qui parle d'une avancée de progrès de confiance vous voyez c'est énorme je trouve cet élan qui permet de mettre en oeuvre une entreprise courageuse préalablement mûrie l'heure est à l'action à la mise en marche concrète à la communication à l'expression de ses idées voire aux petits voyages et aux déplacements l'énergie est présente pour se mettre en mouvement et se propulser quel que soit le projet donc ouais je trouve c'est très clair évolution concrète mouvement avancé c'est des concepts qu'on peut retrouver aussi avec la carte de l'échelle donc ouais les choses avancent en fait pour vous pour cette semaine mais après elles avanceront pas si vous restez couché dans votre canapé bien sûr il ya l'idée de mouvement se mettre en mouvement mais si vous vous mettez en mouvement et vous faites preuve de courage les choses vont vraiment avancer vont aller vers du mieux c'est vraiment limpide je trouve voilà pour ces tirages j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine mouah 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 mouah